Alors comment savoir si c'est vraiment notre FJ ou si on devient complètement fou ? Et bien la folie c'est probablement le meilleur indicateur que c'est vrai. Voilà, l'une des raisons pour lesquelles je vous conseille en tout cas très 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 régulièrement d'aller en psy, c'est justement pour cette question de folie. C'est à dire que quand c'est pas ta FJ, concrètement si c'est pas une FJ c'est quoi ? C'est une relation de dépendance affective, c'est un souci de toxicité, de self-esteem dans les chaussettes, de plein plein de choses, en tout cas qui sont des choses très mentales, très terrestres tu vois. Donc l'une des raisons pour lesquelles à chaque fois je dis allez chez le psy s'il vous plaît, allez faire un check-up chez le psy, même si c'est que quelques séances, ça n'a pas besoin d'être une thérapie complète, c'est justement pour sortir cette question de votre tête. C'est à dire que quand vous pâchez chez le psy, voilà, fourchelangue, et qu'il y a des effets sur quelque part j'ai envie de dire toute votre vie sauf votre FJ, alors là vous avez vraiment la confirmation j'ai envie de dire irréfutable que vous êtes bien dans un parcours FJ qui comprend, en tout cas dans un parcours au moins karmique, qui comprend une dose de spiritualité dont vous pouvez pas faire l'impasse, sur laquelle vous pouvez pas faire l'impasse. Voilà, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis allez chez le psy ! Voilà, ça peut pas vous faire de mal, franchement, mais par contre ça peut vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ok ? Sur pourquoi c'est une FJ et pas une relation toxique, banale, etc. C'est à ce côté justement où t'as l'impression que rien n'arrive à apaiser la situation, et plus les années passent, plus t'as l'impression de tomber vraiment comme dans un trou béant comme ça, et de tomber, tu sais comme Alice au Pays des Merveilles là, quand elle tombe dans le tronc de l'arbre genre, comme ça, et que rien ne peut stopper ta chute. Après, si je rentre dans le détail, si t'es chaser, la... comment dire ? Le parcours FJ cause une solitude et un espèce de branle-bas de combat dans ta vie où tu perds un nombre incalculable de personnes dans un temps extrêmement court, dans des circonstances plus que douteuses. Vraiment, c'est du jour au lendemain, genre ça snap comme ça. Il y a cette énorme solitude en fait, qui est une forme de... J'appelle ça une solitude carcérale, mais en fait c'est plutôt une solitude d'étudiant, dans le sens où on te met tout seul dans un coin, genre toi t'es puni, tu vas faire les devoirs, tu vois ? Donc il y a ce côté où t'as l'impression tout d'un coup que t'es coupé du reste du monde en fait, et que t'es condamné à être seul. Il y a ce sentiment de pourquoi je suis condamné à être seul, ça c'est typique du chaser. Chez les runners, il y a cette incapacité à passer à autre chose, c'est-à-dire que même les runners ont une grande volonté de ne pas penser à leur autre, pourtant il est toujours là. Chez les runners, il y a une succession de pensées, presque de stratégies, qui visent à sortir le chaser de la psyché, c'est-à-dire mais il n'est pas fait pour moi, mais ça ne pourra jamais marcher, ça ne pourra jamais coller, de toute façon c'est mon meilleur fantasme, c'est un fantasme auquel je ne veux pas accéder, sinon je le perdrai, ah, ce sera trop dur. Mon chaser, il est trop difficile, voilà, moi je suis quelqu'un de trop doux, il est trop difficile avec moi, tout un tas de choses, n'importe quel argument en vrai, mais qui va avoir pour but, et ça ce sera comme à tous les arguments, qui va être de sortir le chaser de sa vie, lui donner, comment dire, lui donner une forme d'irrecevabilité dans sa propre vie au runner en fait, c'est-à-dire cette personne ne peut pas fonctionner dans ma vie, un truc c'est comme ça. C'est pas qu'il n'a pas envie, c'est qu'il va se berner quelque part qu'il ne peut pas, ça c'est une phrase de runner, c'est je ne peux pas avoir mon chaser dans ma life. Voilà, voilà, donc c'est, si je te brosse le portrait très 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 rapidement comme ça, ça c'est vraiment les plus grosses caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi, on a beaucoup de, comment dire, de troubles physiques ou psychiques, qui en a beaucoup de, enfin la santé mentale, elle est à rue d'épreuve, allez chez le psy ! Voilà, et il y a beaucoup de chaser aux mêmes renards, qui finissent par être plus ou moins médicalisés pendant le parcours, ça peut être soit pour des troubles TDA, borderline, bipolaire, ce que tu veux, il peut y avoir des troubles au niveau de la vision, le ventre pour les runners en particulier, qui ont le cerveau émotionnel complètement dans les chaussettes, Et un autre, un autre élément qui laisse pas trop de doutes sur la question, c'est les fameuses nuits noires de l'âme, voilà, ces merveilleuses nuits noires de l'âme, qui consistent en des périodes plus ou moins longues, quand je dis le moins long, ça va être quelques mois, à avoir plusieurs années, si vous avez été dans le dur pendant deux semaines, clairement c'est pas une nuit noire de l'âme, une nuit noire de l'âme ça, ça dure plusieurs mois, proche d'une année à minima, c'est un truc vraiment où on a un espèce d'effondrement psychologique et émotionnel, où on perd complètement pied, c'est long, c'est trop long, trop chiant, c'est pas du tout de l'ordre de la rupture difficile, c'est de l'ordre de l'effondrement psychologique, et on ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie, on ne comprend pas qu'on soit si mal, si mal pour quelqu'un, qui franchement se comporte mal envers nous, et qui ne mérite pas quelque part qu'on soit si réactif à cette relation. Cette relation, elle défie vraiment la logique, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans des situations bien pires avec des ex, et qui ont été très très bien gérées, facilement, sans trop de remous émotionnel, ou en tout cas de façon constructive, l'approche constructive est un échec total, avec notre autre, quand on est dans un parcours réfugié, ce sont des situations, des émotions, des réactions et des réponses, et qui défient complètement la logique. Voilà, et donc il y a ce sentiment, bouclons la boucle, de devenir fou. Voilà, parce qu'on ne sait juste pas par quel bout prendre ce parcours, c'est bien pour ça qu'on est là en train de l'expliquer, on ne sait pas trop si on réussit, mais on est en train d'essayer. Voilà, parce que franchement, enfin c'est, psychologiquement, il n'y a aucune réponse quand tu cherches dans les trucs de développement personnel, dans la spiritualité, il faut vraiment trouver quelqu'un qui y a, ton affinité, ce n'est pas plus simple. Donc voilà, moi le parcours réfugié, je l'appelle souvent les 12 travaux d'Hercule, et il y a ce sentiment de, à chaque fois, tu as l'impression que tu as avancé, et que c'est bon, qu'on va sortir le truc, que tu as une nouvelle épreuve, et qui arrive encore plus difficile que la précédente, il y a ce sentiment de, ça ne s'arrête jamais en fait. Donc voilà, c'est à quoi ressemble un parcours réfugié. À la tienne ! Merci.